Générique Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette première vidéo de l'année 2013, ce premier test où nous allons parler aujourd'hui de ça, le Light Panel YND 160. Alors pourquoi 160 déjà ? Parce que c'est un Light Panel qui est composé de 160. LED, que vous pouvez voir ici, avec 4 panneaux réflecteurs sur les côtés, qui selon moi sont un petit peu du domaine accessoire mais bon, on va dire que leur utilité n'est pas capitale mais qu'elle sert quand même. Quand vous récupérez, quand vous recevez le Light Panel, vous le recevez avec une petite pochette ici, dans laquelle rangez tout votre bazar. Donc vous avez le Light Panel qui est refermé comme ça, et dont l'attache ici est détachée. Et surtout vous avez les 6 piles qui effectivement ne sont pas là. Bien évidemment, on ne vous le vend pas avec les piles, ce serait trop beau. Alors ce Light Panel, je l'ai allumé tout de suite, avec le bouton Power situé ici. Voilà, là il est allumé en force minimum. Vous avez les voyants de puissance, qui servent aussi de voyants de batterie d'ailleurs. Vous appuyez dessus et votre niveau de batterie apparaît. Si toutes les LEDs s'allument, c'est que vous avez suffisamment de batterie. Si jamais il en manque, c'est que vous en avez un peu moins. Et si jamais il n'y en a qu'une qui s'allume, c'est que vous êtes grave dans la merde si vous commencez votre tournage maintenant. Donc voilà, vous avez aussi les boutons plus et moins à droite de l'appareil pour changer la puissance. Donc là, hop, on peut passer en puissance maximum ou réduire en puissance minimum. Donc ne vous y trompez pas, c'est quand même très utile de pouvoir varier comme ça, surtout pour ce qui est de l'autonomie en fait, parce qu'on économise beaucoup plus quand on reste en minimum. Même dans le noir complet, ça éclaire vraiment très bien. Alors, ce Light Panel, il ne vous est pas fourni comme ça, brut de brut. Vous avez aussi, hop, des petits filtres. Hop là, non, ça c'est le pied, on passera après. Vous avez, hop, trois filtres de couleurs et un filtre blanc, le filtre blanc étant actuellement sur l'appareil. Vous avez trois filtres de couleurs, donc un orange, un bleu et un autre qui se prétend rouge mais qui est plus violet, rose. C'est bizarre, c'est un peu kitsch comme couleur mais bon. Vous avez donc en plus de ça, ce petit, comment dire, manche, oui, ce petit manche, qui peut se fixer à la place de ce support ici pour que vous puissiez le tenir, hop, comme ça, juste avec une main. Pour l'instant, ça ne m'a jamais servi, mais bon, on ne sait jamais. Il y a des gens qui veulent se prendre pour des anciens photographes et prendre comme ça, filmer, hop, hop. Hop, et vous avez un socle, évidemment, très utile parce qu'il se fixe sur la griffe qui est sous le socle, là. Voilà, et donc vous mettez votre petit socle ici et vous pouvez ensuite poser votre light panel pour filmer. Vous pouvez le mettre à 50 mètres de votre caméra comme il est totalement sur pile, totalement autonome, qui ressemble d'ailleurs pas mal à un petit que j'avais acheté précédemment du même fabricant, Youngno Digital, sauf que celui-là n'avait que 60 LED. Et c'était le même principe, il pouvait se déporter, il a une griffe, c'est une sorte de light panel qui sont vraiment très, très pratiques. Et donc, hop, vous l'ouvrez et vous obtenez un éclairage vraiment très puissant pour vos films et qui vous permet quand même de faire pas mal d'effets de lumière aussi, c'est assez pratique pour ça. Voilà, donc on va faire un rapide petit test de cet engin, justement, dans le noir presque complet parce que j'ai un Velux dans mon appart, donc je peux pas vraiment créer le noir complet. Mais je vais mettre mon appareil à une sensibilité très faible de façon à ce qu'on approche le problème du noir et on va tester le light panel donc à sa force minimum et à sa force maximum, sachant qu'entre les deux, vous pouvez moduler, il y a 16 niveaux différents entre le moins et le plus. Donc, il y a de quoi faire. On va donc tester en force minimum. Donc, voilà, avec l'éclairage minimum. On va monter jusqu'au maximum. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que maintenant, ça éclaire quand même pas mal. Vraiment, pour son prix, c'est pas mal. Donc, si jamais vous êtes convaincu par ce test, vous pouvez acheter ce light panel sur Amazon. Comme je l'ai fait, vous pouvez le trouver autre part. Mais moi, je l'ai acheté sur Amazon au lien dans la description de la vidéo. Là, en bas. Comme d'habitude. Et il vous en coûtera de mémoire 59 euros et des broutilles à peu près. Il me semble que les frais de port sont compris. C'est Amazon, c'est sûr. Et vous le recevrez normalement dans la semaine qui suit, même moins à mon avis. Dans la semaine, c'est si vous avez des problèmes, si vous avez de la neige comme aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas à vous abonner à la page Vectant Production 2 en dessous. Je sais pas si en dessous, YouTube arrête pas de changer. Et si jamais vous voulez voir le light panel en action, je vous invite à chercher la chaîne Vectant Production tout court pour vous abonner à la chaîne et recevoir cette fois-ci les productions, les courts-métrages, les épisodes de webséries, tout ce que vous voulez et tout. À bientôt !